Bonjour, 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 ça va bien, bonjour, bonjour, je me rhabille, j'étais à Brégançon. Mais, chers compatriotes, je voudrais vous remercier d'avoir voté pour moi, pour la démocratie, bien évidemment. Mais aussi parce que je n'avais pas le choix, il fallait que je sois élu, sinon j'avais les juges d'instruction qui m'attendaient à la sortie. Et je suis fier depuis quelques mois de vous présenter votre nouveau gouvernement avec à sa tête Jean-Pierre Raffarin. On dirait Polichinelle. Il embrasse du vent, hein, pépère, hein ? Il y en a un qui l'a eu dans le vase, c'est Sarkozy. Ah, il l'a voyée grosse, sa place de premier ministre. Remarquez, on croit qu'il est premier ministre, là. Alors qu'il est à l'intérieur. Comment ça se passe, mon petit Nicolas ? Ah, je n'arrête pas, je n'arrête pas, je n'arrête pas. Je n'arrête pas, je n'ai pas une minute à moi, pas une minute à moi. C'est bien simple, les flics m'appellent Speedy Gonzales. Moi, j'aurais préféré un nom de super-héros, genre Flashball. Ça, ça m'allait bien, parce que mon plan de sécurité, j'ai sous les yeux, mon plan de sécurité, croyez-moi, ça va chier. Je vous le dis, ça va chier. Prenons les problèmes, les problèmes, ils sont là. Prenons les problèmes les uns à la suite des autres. La Corse. Il ne faut pas qu'ils commencent à nous courir sur l'haricot, les Corses, hein ? S'ils font chier, j'ai une méthode infaillible. Je les oblige à travailler. La banlieue. Problème délicat, la banlieue, mais il fallait un spécialiste. Ça tombe bien, moi, j'habite en banlieue. À Neuilly. Une banlieue chaude. La banlieue, c'est pareil. C'est inadmissible. Pas question de se laisser faire. Si les CRS, ça ne suffit pas. Pour leur foutre la trouille, on leur envoie Christine Bravo. Et tous ceux qu'on coince, on les enferme avec les crétins dans le château de Star Academy. Le sangade de la chanson française. Pour les pédophiles, pas de pitié. Confiscation immédiate de la soutane. Je l'aime bien, moi, celle-ci. Parce que dans la salle, ça fait... Ça veut dire que c'est vrai. Pour les putes, je sais qu'il y en a qui sont intéressés ce soir. Enfin, la province monte à Paris. C'est aussi pour voir les spécialités du coin. J'ai vu des cars devant l'Olympia. Pour les putes, ces pauvres dames, quand même. Enfin, bon. On fait de la répression, on n'en fait pas. Donc, pour les putes, interdiction de fantaisie buccale sur la voie publique avant 21h. Exception faite, car on s'est tolérants à la bonne ville de Saint-Claude dans le Jura. Capitale de la pipe. Mais là, ça reste de l'artisanat, hein. À propos, je voulais vous dire qu'on a frôlé récemment l'incident diplomatique, mais tout est rentré dans l'ordre. J'étais avec ces messieurs de la mondaine. On raflait les péripathéticiennes. Quand le commissaire me dit... Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, c'est moi. Alors, j'accorde quand on me dit monsieur le ministre, c'est moi. Monsieur le ministre, oui. Monsieur le ministre. On vient d'en coincer une belle tailleur rose, maquillée comme une voiture volée. Ces cons-là, ils venaient d'emballer Roselyne Bachelot. Merci, Flashball. C'est vrai que question grosesse au gouvernement, on n'est pas gâtés. La mère Bachelot avec son rouge à lèvres sur ses saucisses Jean-Cabie, on dirait... On dirait Michel Blanc dans tenue de soirée. On en a une autre qui est gratinée, c'est Mame. Michel Alliomarie. Puis crédible avec ça, la défense. Elle est crédible avec son brushing et son treillis Christian Dior. Vous savez, il y a un avantage. C'est que les anciens combattants, quand ils la voient passer, ils dressent les couleurs beaucoup plus rapidement. Oh tiens, vous la lèvres en feu. Hop là ! Vous avez vu, on est contents, on va avoir un nouveau porte-avions. On est tellement fiers de notre Charles de Gaulle. On a hâte de voir le prochain, hein. On ne sait pas comment on va l'appeler. Le Georges Pompidou, peut-être. Mais si c'est comme l'hôpital, on va encore se foutre de notre gueule. Les marins vont attraper la Légion Nélos sans être obligés de se taper des chèvres. Vous remarquerez tout de même, mes chers compatriotes, que, au milieu de toute cette équipe de bras cassés, de gouvernement, je vous ai tout de même évité Alain Juppé. Je vais recaser à l'UMP. UMP, on ne sait même pas ce que ça veut dire, UMP. Une merde de plus ? Mais j'aimerais que nous revenions sur cet événement qu'a été mon élection, cette année, dans des conditions pour le moins mouvementées, puisqu'on s'est retrouvés au second tour avec Nonneuil de Saint-Cloud. Tristounet de Sainte-Gabel est reparti faire des pâtés sur l'île de Ré avec Sylviane, sa femme, philosophe, féministe. Ils doivent se marrer, les deux. Réveillons avec les Jospins, ça doit être d'une gaieté. Allez, à minuit, on débouche le Perrier. J'exagère, parce que Lionel Jospin, c'est un gars marrant. Il faut le connaître, mais c'est un gars marrant. Il est marrant avec ses gros yeux. On dirait une chouette qu'on vient de réveiller dans une grange. Bon bilan. Bon bilan, Sylviane. Bon bilan, bon bilan. Gilderay, bon bilan, Sylviane. Mauvais bilan. Au revoir. Je le regardais le jour, je me disais, mais à qui me fait penser ? Et j'ai trouvé, vous regarderez bien, Lionel Jospin, c'est Harry Potter vieux. Sauf qu'il n'a pas fait de miracle, hein. Alors on s'est retrouvé, du coup, au second tour avec Le Pen. Quand on en pense, mes chers compatriotes, que Le Pen, il a failli ne pas avoir ses 500 signatures. Il a même été obligé d'envoyer le général Osarest torturer quelques mères pour obtenir les dernières. Pas du tout, pas du tout, n'est-ce pas ? Ceci procédait d'une campagne inadmissible de diabolisation systématique antilopède, n'est-ce pas ? On m'a baillonnée. Campagne de diabolisation orchestrée par la gauche socialo-communiste tendance marxiste à la solde d'une prêche judéo-maçonnique. Mais, comme je le dis dans cette campagne, en latin d'ailleurs, parce que j'aime manier la langue de Virgile, civis, passem, parabellum, rectum. Si tu veux la paix, prépare la guerre, sinon tu l'auras dans le cul. J'ai tout de même réussi à faire plus de 5% des suffrages, au la main d'ailleurs, ce qui m'a permis de rembourser mes frais de campagne. Frais de campagne qu'on présente d'ailleurs en majeure partie, n'est-ce pas ? Les frais de chirurgie esthétique de ma femme, Jeannie. Et croyez-moi, la liste était longue. Lèvres collagénées façon Knackierta, yeux tirés dans les coins façon Captain Igloo, loge siliconée, pétrousquin liposucé, vulve rechappée, n'a pas osé tenter un nouveau lifting, on avait peur qu'elle se retrouve avec l'anus sur la troisième lombaire. Et sur le devant, une barbe à la Léon Gambetta. Mais, n'est-ce pas, comme je le dis dans cette campagne, toujours en latin, le Front National est un parti démocratique, Partitum Democratum Est. Et je le redis, je suis venu, j'ai vu, j'ai collaboré, veni, vidi, vichy.